Donc bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui on va faire la vidéo numéro 5 sur la programmation de PIC, les microcontrôleurs. Donc aujourd'hui on va faire de la gestion de temps. Donc on va apprendre à faire des délais bien précis avec le microcontrôleur PIC qu'on a. Donc je vais vous démontrer deux ou trois techniques de programmation pour faire les délais. Deux qui sont avec des structures de programmation, un autre avec une librairie déjà intégrée à Micro-C Pro. Et la troisième c'est en utilisant des timers internes. Donc restez jusqu'à la fin puisque les timers internes c'est vraiment très pratique lorsqu'on sait les manipuler. Puisqu'on peut avoir des délais très très précis avec ça et ça peut nous permettre de faire des jeux de lumière ou encore des horloges ou plein d'autres projets super intéressants qui utilisent les timers internes. Donc pour commencer je vais vous expliquer les deux structures de programmation qui sont possibles de faire pour créer des délais, des petits délais qui font perdre du temps à notre programme. Puisque le programme il roule très très vite. Donc il faut faire, si on veut faire des jeux de lumière par exemple, il faut allumer la lumière, faire perdre du temps à notre microcontrôleur pour ensuite l'éteindre, faire perdre du temps et ainsi de suite. Ainsi notre oeil va voir que ça clignote. Donc c'est l'objectif voulu. Donc on peut, c'est pas des techniques très très recommandées puisqu'on sait pas vraiment la temporisation que ça prend et c'est pas efficace en fait. Vous perdez beaucoup de temps là où vous savez pas trop pourquoi. Première technique c'est en marquer un while et entre parenthèses par exemple, X est plus petit que 10 000 par exemple, là vous allez avoir un certain temps. Donc X vous allez toujours l'incrémenter comme vous voyez dans l'exemple ici à côté de moi, vous allez toujours l'incrémenter jusqu'à temps qu'il s'en est à 10 000. Donc en faisant cette technique là, vous allez perdre du temps dans cette petite boucle là, ce qui va faire clignoter, ce qui devrait faire clignoter en fait la LED par exemple. Et la deuxième technique, on l'a pas encore vu la structure de programmation mais c'est le for. En mettant un for, je vais l'expliquer un peu plus dans une future vidéo lorsqu'on va utiliser les tableaux par exemple. Mais la boucle for, au début vous l'initialisez, donc par exemple X égale à 0. Ensuite c'est la comparaison, donc X est plus petit que 10 000, encore là on va faire ça comme ça. Et X plus plus, donc ce que ça va faire, c'est que ça va rentrer une fois dans la boucle, ça va initialiser X, il va faire l'action, il va comparer, il va incrémenter. Jusqu'à temps que la comparaison ne soit plus vraie, jusqu'à temps qu'elle soit fausse. Donc encore là on peut mettre jusqu'à 10 000 et rien mettre dans cette boucle là, donc le programme va perdre son temps à l'intérieur de cette boucle là pour un temps indéterminé. Donc avec ces deux structures là, on peut faire des délais non temporisés. Donc c'est pas très recommandé de le faire, mais si vous avez à le faire, ça peut toujours être utile, puisque c'est très très simple à faire, vous n'avez pas besoin de comprendre les notions du timer interne. Et vous allez obtenir des délais ou des lumières qui clignotent. La deuxième technique que je vous offre pour faire des délais, c'est super simple à utiliser. Lorsque vous avez Micro-C Pro, il y a des librairies déjà fonctionnelles intégrées au compilateur, dont la librairie sur les délais. Donc si vous marquez par exemple délais avec une barre en bas et par exemple MS pour millisecondes, entre parenthèses, vous allez pouvoir marquer le délai en millisecondes précisément que vous voulez avoir. Donc ça fait vraiment des délais précis, puisque dans les fonctions intégrées au compilateur, les délais sont vraiment calculés en fonction de l'oscillation de votre cristal, interne ou externe. Donc ça crée des délais très très précis et super simples à utiliser. Donc par exemple, comme vous voyez ici à côté de moi, c'est les exemples que vous pouvez utiliser. Donc ça va vous donner des délais soit en microsecondes ou en millisecondes, très très précis, ça peut aller jusqu'à quelques secondes même. Donc ça peut être très très utile, ça fait des délais précis, faciles à utiliser et très très efficaces pour faire un délai rapide, par exemple clignoter des LED sur intervalle, très très rapidement. Et dans le code, c'est vraiment simple à lire aussi. Donc maintenant je vais vous expliquer comment fonctionnent les timers internes, puisque à l'intérieur de vos microcontrôleurs PIC, il y a des timers internes qu'on peut utiliser facilement, ce qui va vous créer des temporisations bien précises dans vos projets. Donc ça peut être super pratique si vous faites des horloges, des compteurs ou simplement des jeux de lumière et que vous voulez que les clignotements de vos lumières soient à des temporisations bien précises. Donc à l'intérieur de votre microcontrôleur, les timers, il y en a plusieurs, en fait il y en a souvent plus qu'un. Souvent il n'y en a qu'un, tout dépendant de la grosseur de votre microcontrôleur et de sa puissance, mais des fois il peut même y avoir qu'il y en a plus. Donc il peut y en avoir 3, 4, même plus, mais tout dépendant de votre application, un ça peut très bien souffrir. Donc il y a des timers 8 bits, il y a des timers 16 bits, on peut les utiliser comme compteurs, on peut les utiliser pour différentes applications, donc il faut les programmer, leur donner des fonctions bien précises. Par exemple, moi je vais vous montrer comment l'utiliser comme un tamer pour compter du temps, mais vous pourriez l'utiliser avec un compte extérieur pour compter un nombre de boîtes qui passent par exemple sur un chariot. Pour ce qui est du tamer, on va, le PIC 16F84A que j'ai avec moi, il y a un tamer 8 bits à l'intérieur. Donc un tamer 8 bits, donc il y a 256 possibilités qu'on va pouvoir aller chercher en le programmant. Donc lorsque, mettons par exemple qu'on le met à, par exemple 200, donc le tamer lui qui va démarrer, il va passer à 200, 201, 203, 202, 203, 204, etc. jusqu'à 256. Lorsqu'il fait 306, il va tomber à 0,0 puisque les 8 bits vont avoir été passés. À ce moment-là, c'est ce qu'on appelle un overflow. Donc c'est-à-dire que le microcontrôleur, son tamer interne, il est plein, il va ouvrir un flag qu'on appelle, donc il va avoir un drapeau qui va ouvrir, qui va dire, j'ai terminé de faire le tour de mon tamer. Donc il va lever le flag qu'on appelle un overflow et ça va déclencher une interruption. Dans la famille des microcontrôleurs PIC comme celui-ci, le flag, l'overflow, s'est compté comme une interruption. Comme je ne rentrerai pas dans les interruptions aujourd'hui, mais il faut juste savoir que lorsque le flag est monté, le microcontrôleur va dans sa routine d'interruption qu'on va programmer dans Micro-C et que cette action-là va se faire dans la routine d'interruption. Donc c'est très important d'avoir une routine d'interruption dans notre programme avec le drapeau, voire on va faire un test, voire si le drapeau est levé. Théoriquement, s'il va dans la routine d'interruption et on a seulement le timer qu'on utilise, le drapeau va être levé. Mais si dans notre routine d'interruption, on pourrait avoir d'autres interruptions extérieures, donc c'est pour ça qu'il faut faire le test. Si notre drapeau est levé, on va faire l'action. Ça veut dire que si le drapeau est levé, on va changer l'état de la LED, par exemple, dans le projet et on va remettre l'état du timer à 200, par exemple, parce que c'est le temps prédéfini qu'on va avoir décidé. Donc maintenant, pourquoi 200? Donc, j'ai dit que c'était un timer 8 bits, donc si vous suivez la formule qui est juste ici, la formule s'adapte très bien au microcontrôleur que j'ai ici, le PX16F84A. Il faudrait vérifier s'il fonctionne avec d'autres sortes de pics, puisque la formule ici, elle fonctionne comme suit. Donc, 256, c'est la taille maximale du timer interne, donc dans notre cas, c'est 8 bits. Si ce sera un timer 16 bits, on aurait tout simplement à écrire 65 536 moins, et le reste de la formule. Donc, par la suite, on écrit le délai en secondes et fois la fréquence de notre cristal. On peut avoir un cristal de 4 MHz, 8 MHz, 20 MHz, ça n'a pas d'importance. C'est juste pour savoir la vitesse à laquelle votre programme va exécuter les instructions. Et divisé par 4, pourquoi 4? En fait, c'est là que ça peut changer selon les microcontrôleurs. Le 4, il va dire que ça prend 4 coups d'horloge avant de faire incrémenter le timer. Donc, c'est-à-dire que si un autre microcontrôleur pourrait avoir jusqu'à 12 coups d'horloge avant d'incrémenter le timer. Donc, c'est le 4 qui est spécifique à ce pic-là. Sûrement qu'il est spécifique à d'autres pics aussi, parce que la famille des pics, c'est quand même très large. Et ce qui est intéressant avec les pics, c'est qu'ils se ressemblent tous et ils sont très simples d'utilisation. Donc, il vous suffit seulement d'utiliser la formule que vous avez ici pour pré-programmer vos délais. Donc, le résultat de l'équation va vous donner une valeur en décimale que vous allez insérer dans votre code. Donc, dans votre code, vous allez écrire TMR0 égale à la valeur que vous avez obtenue. Par exemple, 200. Ça, ça veut dire que vous allez régler votre TMR0 à 200, donc il va incrémenter à partir de 200. 200, 201, 202, 203, 204, etc. jusqu'à 256. Donc, comme vous avez compris, si par exemple, au lieu de le mettre à 200, on le met à 3, par exemple, TMR0 égale à 3. Là, ça va prendre beaucoup plus de temps avant qu'il se rende à 256, tandis que si on le met à 250, ça va juste prendre 6 comptes avant que le timer déborde, qu'il y ait un overflow et que le flag lève. Donc, maintenant, pour le niveau programmation, il y a deux registres très importants à connaître avant de programmer les timers. Donc, il y a le registre Option Register, que lui, il s'occupe d'initialiser les paramètres de votre timer interne. Donc, dans tous les pics, il y a le registre Option Register, qui est très important à initialiser. Donc, vous avez juste à l'écrire comme moi ici dans mon programme, avec les valeurs que je donne. Sur mon site internet, je vais détailler plus en détail pourquoi je mets ces valeurs-là, bit par bit, puisque ça reste quand même assez complexe à expliquer en vidéo. Mais si vous allez sur mon site internet, ça va être tout détaillé. Vous pouvez même aller sur les fiches techniques de votre microcontrôleur que vous avez. Ça va être très, très bien détaillé. Vous allez savoir quel bit va servir à quoi et vous allez pouvoir le programmer facilement. Le deuxième registre très important à programmer, c'est l'INT Control. Donc, le registre INT Control, il sert à gérer les interruptions. Donc, comme je vous en ai parlé un peu, l'overflow du timer 0 qu'on utilise, c'est compté comme une interruption. Mais il y a aussi d'autres interruptions qu'on peut mettre dans les interruptions extérieures, qui viennent de l'extérieur, gérer votre microcontrôleur. Donc, c'est important d'initialiser ce registre-là pour que votre overflow, il fonctionne bien. Donc, lorsque, comme je vous dis, vous avez cherché à écrire comme c'est marqué à côté de moi ici, et tout va bien fonctionner. Si vous voulez plus de détails, allez sur mon site internet. Le lien est dans la description. Vous allez pouvoir comprendre mieux pourquoi j'ai mis ces paramètres-là, puisqu'il faut régler le paramètre d'interruption comme il faut. Pour ce qui est du reste du code, comme vous voyez dans la partie supérieure, il est marqué Void Interrupt. Ça, c'est la routine d'interruption. Lorsqu'il y a n'importe quelle interruption qui vient de l'extérieur ou même de l'intérieur, comme l'overflow du timer, le programme va dans cette partie-là. Donc, il y a la routine d'interruption et exécute ça à ce moment-là. Donc, ce qui est vraiment intéressant, c'est que, par exemple, que vous avez un code en continu, mais à la seconde où votre micro-contrôleur va avoir détecté l'overflow, l'interruption, il va tout de suite aller là. Donc, ce que ça fait, c'est que ça crée une temporisation ultra précise qui vous permet de faire des horloges, par exemple, ou d'autres circuits super avec une temporisation super précise. Dans la partie main, on initialise les registres, comme vous voyez, Option Register, ENT Control et d'autres TMR0, par exemple, on les initialise avant de faire la boucle en continu. Parce qu'une fois rendu dans la boucle en continu, on ne veut pas qu'il répète ces actions-là. On veut juste les mettre une fois et ensuite qu'il exécute notre programme en boucle. Donc, lorsque, par exemple, on va avoir un premier overflow, on va aller dans la routine d'interruption. On va détecter, voir s'il y a un flag de levée. Dans notre cas, ça va être le cas. Ensuite, il va faire, par exemple, inverser l'état de la LED. Et ensuite, ce qui est très, très important de faire, c'est de remettre le TMR0 à l'état qu'on veut. Parce qu'en fait, il va être rendu à 0,0. Donc, après son compte, il va être rendu à 0,0. Donc, nous autres, on veut qu'il retourne à 200, par exemple. Donc, on va le réinitialiser à 200. Et on va remettre le flag à 0. Parce que sinon, lui, il va toujours voir qu'il est à 1 et ça va causer des problèmes. Donc, deux trucs très, très, très importants à faire. Une fois que vous avez vérifié votre flag, voir s'il est élevé, vous remettez le TMR0 à l'état que vous voulez. Et vous redescendez le flag pour qu'il puisse recommencer son compte. Donc, j'ai fait le circuit que vous voyez ici à votre écran avec le programme que j'ai écrit, que j'ai montré à l'écran tantôt. Donc, j'ai mis un cristal de 20 MHz. Il ne faut pas oublier d'aller dans les configurations bits que vous voyez apparaître maintenant à votre écran, de régler comme il faut. Donc, nous autres, c'est un cristal qu'on utilise à l'externe avec le PXXL84A. Puisque ce programmateur-là, il n'y a pas de cloque à l'interne. Il n'y a pas de cristal à l'interne. Donc, il faut en mettre à l'externe. Pour ce faire, on va mettre un cristal HS, qu'on appelle pour High Speed. Puisque 4 MHz et plus, c'est considéré comme du High Speed. Donc, on met ça à High Speed et il faut, on va disable, on va mettre à off les autres paramètres comme vous voyez à l'écran. Donc, sur mon site internet, comme je vous dis, ça va être plus détaillé. Mais pour l'instant, c'est le circuit que ça me donne. Donc, comme vous voyez ici, le cristal, il est de 20 MHz. À votre écran ici, sur le oscilloscope, on voit que ça donne un onde carré. Ça ici, c'est ma LED qui allume. Donc, comme vous voyez, elle allume. Théoriquement, elle devrait clignoter, mais à la vitesse qu'elle clignote, elle clignote trop vite pour qu'on puisse le percevoir à l'œil nu. Puisque, comme vous voyez ici à l'écran, sur le oscilloscope, la période est de 108 microsecondes. Dans le programme, j'avais initialisé mon timer à 50 microsecondes. Donc, la LED, elle allume et elle éteint pour un délai de 108 microsecondes. Donc, il y a une petite marge qui fait que le timer a des pertes, dû à d'autres instructions dans le programme. Mais, ça reste que c'est quand même très, très précis. On a une précision de 8 microsecondes dans notre cas. Donc, comme vous voyez, si je retire, par exemple, le cristal, la LED n'éclaire juste plus. Comme vous voyez à l'oscilloscope, le signal est à off. Pour faire un test, je vais mettre un cristal de 4 MHz. Donc, vous devriez voir que l'onde a changé. Comme vous voyez, le circuit est 4 fois moins rapide. Puisque le timer se base sur l'oscillation créée par le cristal. Et, en réduisant la vitesse du cristal, on réduit la vitesse à laquelle la LED est supposée clignoter. Donc, comme vous voyez à votre écran, c'est le même circuit que tout à l'heure. Même schéma. La différence, c'est le programme. Donc, dans le programme, comme vous voyez, maintenant apparaître. J'ai seulement modifié mon interruption, la gestion de mon interruption. Donc, au lieu de, à chaque 50 microsecondes, comme j'avais initialisé mon timer, à 50 microsecondes, je faisais inverser l'état de la LED. Tandis que maintenant, à chaque 50 microsecondes, j'incrémente une variable. Et, au bout d'un certain moment, c'est quand cette variable-là atteint un certain nombre, là, la variable, la LED, en fait, change d'état. Donc, on peut créer des délais plus longs, qui nous paraissent plus longs à nous, en fait, pour faire le contrôle de lumière, comme ça ici. Donc, présentement, je suis à 20 MHz. Donc, la LED, elle clignote à chaque 500 millisecondes. Donc, comme vous voyez, à l'océascope, j'ai une période d'environ 1.1 secondes. Donc, ce qui fait vraiment l'état bas 50 mL, 500 mL, l'état haut 500 mL. Donc, c'est ce qui donne à l'océascope. Maintenant, voir la même représentation que tout à l'heure. Si je retire le cristal, vous voyez qu'on n'obtient plus rien. Si je le change pour un 4 MHz, vous allez voir que le clignotement est beaucoup, beaucoup plus lent. En fait, il est 5 fois plus lent. Et, comme vous voyez à l'océascope, on voit très bien l'état haut, l'état bas qui apparaît. Donc, avec ça, on peut créer des gestions. On peut faire la gestion de timers internes très précisément. Et faire beaucoup, beaucoup de projets très utiles utilisant les timers internes. Donc, c'est tout pour ma vidéo sur les timers internes et les différentes façons de faire la gestion du temps avec un microcontrôleur PIC comme celui-là. La théorie, il y en a plus sur mon site internet. Vous allez voir tous les détails sur les registres, comment les mettre actifs. Pour la prochaine vidéo, on va faire une vidéo sur la conversion de binaire à exodécimal et différentes façons de le traduire. Puisque je me suis fait poser certaines questions sur comment on pouvait changer les... Comment le programmer, en fait, comment on pouvait... Les différentes façons de l'écrire, soit en binaire, soit en exodécimal. Donc, tous les détails vont être disponibles dans ma vidéo numéro 6 sur la conversion du binaire à l'exodécimal. Et pour plus de projets, allez sur pvelectronique.com. Le lien est dans la description. Au revoir.